... L'espace, territoire sans fin, que l'homme tente de conquérir depuis plus de 50 ans. L'espace, c'est l'exploration de l'extérieur, aller plus loin. Et puis c'est aussi penser des choses qui sont utiles à la Terre. 4 octobre 1957, Spoutnik, premier satellite en orbite. 12 avril 1961, Yuri Gagarin, premier homme dans l'espace. 21 juillet 1969, Neil Armstrong, premier terrien à avoir foulé un sol extraterrestre, la Lune. Et alors que les deux grandes puissances de la guerre froide se livrent à une course à l'espace, la France va venir modifier cet équilibre. Elle met en orbite son propre Spoutnik, le satellite Astérix. Le 26 novembre 1965, la France devient ainsi la troisième puissance spatiale mondiale. La France a su se démarquer là où personne ne l'attendait. Devenant ainsi un véritable trait d'union entre les blocs de l'Est et de l'Ouest, permettant à la compétition de laisser peu à peu la place à la coopération. On a encore beaucoup de choses à explorer et à découvrir. Ce n'est vraiment que le début. La France et l'espace. Ce sont des hommes, des astronautes qui ont touché du doigt ce nouveau continent infini, comme s'ils voulaient justifier de l'importance d'une présence physique dans ce nouveau territoire. La noblesse du métier d'astronaute à cette époque, c'était qu'on n'était jamais sûr d'aller dans l'espace, on n'était jamais sûr de partir. Neuf Français ont déjà approché le cosmos. Le dixième est en chemin. Poser de pied sur une autre planète, quelque part où personne ne l'a jamais mis, c'est mon rêve à moi. Et demain, les vols suborbitaux feront de chacun de nous des possibles touristes de l'espace. La conquête spatiale française, c'est aussi des satellites qui rendent l'espace utile. Ils permettent de surveiller la Terre, les océans, de rapprocher les hommes entre eux, de les guider, de les protéger. Une journée sans satellite et le monde contemporain serait en chaos. L'espace en France, c'est également de grandes missions d'exploration des planètes, du Soleil, des comètes. Regarder ailleurs, toujours plus loin, pour comprendre d'où l'on vient. Et pour bien comprendre comment la France s'est imposée en 50 années de conquête spatiale, il faut revenir sur l'histoire de ces fusées. Des fusées-sondes aux lanceurs de satellites. Elles ont révolutionné la position de la France dans le monde. Comment, à force de persévérance, les défis techniques ont été relevés par l'ingéniosité de quelques-uns ? Quand on lance une fusée et qu'on sait qu'on est les premiers à envoyer dans l'espace des instruments que personne n'a construits auparavant, on sait qu'on va découvrir quelque chose de nouveau. Véronique, Diamant, Ariane. Décollage pour l'univers passionnant de ces fusées qui ont fait de la France la 3e puissance spatiale mondiale. 5, 4, 3, 2, unité, feu. L'aventure spatiale française commence avec le programme des fusées Véronique. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, les militaires créent secrètement dans un laboratoire du ministère de la Défense à Vernon dans l'heure les premiers missiles et les premières fusées françaises. Il s'appuie pour cela sur une technologie révolutionnaire pour l'époque, développée par les Allemands pendant la guerre, les fusées A4, plus sinistrement connues sous le nom de V2. Depuis la fin de la guerre, il y avait le souci d'égaler ce que les Allemands avaient fait dans le développement de missiles. Jacques Blamont est l'un des pionniers de l'espace en France. Depuis ses débuts sur les fusées-sondes Véronique, il contribue toujours à la compétence française dans la recherche spatiale. Attention, le V2 était un engin très compliqué. La Véronique était un engin très simple. Le V2, réalisé sous la direction technique de l'ingénieur Werner von Braun, est la première fusée moderne à propulsion liquide et surtout la première arme de destruction longue distance. Elle pouvait en mener une tonne de poudre dans un rayon de 300 km. Paris, mais surtout Londres et Anvers en connaîtront les foudres. Sur décision du général de Gaulle, qui n'entend pas rester sans arme de défense de ce nouveau type propre à la France, des savants allemands, qui avaient mis au point le V2, sont récupérés. Une centaine d'entre eux sont installés dès 1947 à Vernon. Ils vont d'ailleurs former le cœur des équipes de développement des premiers engins français. Le programme Véronique est sur le point de naître. Quand on parle du programme Véronique, vous aviez des ingénieurs français qui travaillaient en collaboration, bien sûr. D'où le fait qu'on puisse parfois surnommer Véronique l'Allemande. Oui, effectivement. Là, il y a un apport allemand conséquent. Philippe Varnotto est un historien passionné par l'astronautique française. Des fusées-sondes Véronique aux premières Ariane. Aucun détail n'échappe à sa mémoire. Donc on est sur un engin qui est très modeste. Un engin qui n'a absolument pas la même envergure que le V2 en termes de guidage. Il n'y a pas de guidage sur Véronique. Véronique, c'est qu'un moteur. Le V2, vous avez un turbopompe. Il n'y a pas de turbopompe sur Véronique. Donc on est vraiment sur quelque chose de très rudimentaire. La propulsion, le guidage. Des techniques qui vont motiver l'armée à mettre au point une fusée-sonde. Elle sera appelée Véronique pour Vernon Electronique. Et ne délivrera pas plus de 4 tonnes de poussée. La rocket science, la science des fusées, en particulier des moteurs fusées, c'est la plus difficile à maîtriser. Et je pense que pour toute nation qui démarre, quand elle voit tous les échecs qu'ont connus les autres puissances spatiales avant elle, il faut vraiment avoir du culot pour se lancer là-dedans. Et c'est avec ça que les militaires, l'armée de terre, disent éventuellement aux scientifiques, si vous voulez, nous avons là quelque chose qui pourrait être utile pour aller explorer la haute atmosphère. Mais il y a quasiment très peu de scientifiques qui sont intéressés à l'époque. C'est un sujet encore assez tabou. Le V2, le Véronique, ce que vous voulez, c'est à ce moment-là considéré comme une arme. C'est une arme de guerre. Des essais seront tout de même réalisés dans l'objectif de maîtriser cette technologie. Ils se feront en Algérie. La France, qui dispose à cette époque d'un empire colonial encore très étendu, décide pour des raisons logistiques d'installer ses champs de tir de missiles et de fusées sondes au cœur du Sahara. Et c'est en 1952, à Amagir, qu'a lieu le premier lancement réussi d'une Véronique. Il s'agit d'une Véronique N pour Normal. Le 22 mai, elle embarque une charge de 50 kg à une altitude de 70 km. Deux ans plus tard, c'est une Véronique NA pour Normal Allongé. Une version avec un plus grand réservoir qui réalise la première expérience scientifique spatiale consacrée à mesurer l'absorption des ondes par l'atmosphère. C'est un succès. Le problème, c'est que la technologie est sommaire. Il n'y a pas de télémesures. Il faudra près de six mois pour récupérer la capsule et les informations. Donc ça dissuade. Et la dissuasion va dans un premier temps l'emporter sur le succès. La classe scientifique va continuer de bouder Véronique. Le programme des fusées sondes est suspendu jusqu'à l'organisation d'un événement majeur, l'année géophysique internationale. Récemment, l'idée d'une année internationale géophysique a été lancée par plus de 60 nations. Efforts scientifiques à l'échelon mondial en vue de faire progresser notre découverte du monde planétaire et de l'infini. Ces hommes de science et leurs gouvernements respectifs décidèrent de se livrer pendant la durée de l'année géophysique internationale à de nouvelles recherches scientifiques pour le bénéfice de la communauté mondiale. Ça c'est un contexte qui a joué un rôle important avec comme objectif de faire une étude globale de la Terre et nouveauté de faire une étude à la verticale. Donc d'explorer toute la haute atmosphère, la banlieue terrestre, c'était un grand projet. Et c'est à l'occasion de cet événement scientifique mondial que la course à l'espace a réellement commencé. A la surprise générale, les soviétiques devancent les Américains. Le 4 octobre 1957, le célèbre bip-bip du satellite Spoutnik résonne dans le monde entier. La France, avec un peu de retard, va elle aussi participer à cette année géophysique. Elle souhaite en effet accéder à la haute atmosphère pour réaliser ses propres expériences. Le programme Véronique est alors ressuscité, avec dès le début la contestation de la classe scientifique qui craint que le budget engagé pour le développement des fusées empiète fortement sur celui des expériences. Une Véronique améliorée et mise au point, plus fiable, plus puissante, ce sera la Véronique dite AGI, pour Année géophysique internationale. Toute une série de ces fusées est développée pour être opérationnelle dans les premiers mois de 1959. On s'est trouvé avec donc un programme français spatial qui comportait 15 fusées Véronique, c'est-à-dire des fusées sondes qui devaient monter à 200 kilomètres en portant une centaine de kilos qui n'avaient encore jamais été tirés et qui pourtant ne portaient rien. On ne savait pas quoi faire. Si la France se démène pour mettre au point ces fusées sondes Véronique, elle ne maîtrise pourtant pas encore à l'époque les instruments qui permettent de réceptionner depuis le sol les mesures effectuées en vol par les outils embarqués, ce qu'on appelle la télé-mesure. Cette lacune limite donc les possibilités d'expériences scientifiques à placer dans les Véroniques AGI. Il faut alors trouver une solution pour faire taire les contestataires. Et c'est le jeune chercheur Jacques Blamont qui va suggérer une idée très simple. Il recommande d'utiliser les fusées en s'inspirant d'expériences américaines. Il va proposer de disperser du sodium dans la haute atmosphère pour en observer et mesurer le comportement. Une expérience originale qui ne nécessite pas de télé-mesure. Je prétendais, et ça a effectivement été réalisé, qu'on pouvait mesurer un paramètre très important et pourtant inconnu, la température de l'atmosphère. Dans la tête de la fusée, les savants ont installé leurs appareils de mesure et une charge de sodium qui sera éjectée dans la haute atmosphère. Un des arguments que j'avais donné pour l'emploi des nuages de sodium, c'est que ça se verrait. Ça se voyait à 1000 kilomètres. Les trois premiers tirs de Véronique Agéi, réalisés en mars 1959, seront consacrés à cette expérience. Ils vont permettre à Jacques Blamont de faire une découverte scientifique sensationnelle, qui va ouvrir la voie des expériences scientifiques françaises dans la haute atmosphère. Jacques Blamont découvre une limite de l'atmosphère qui sera appelée turbopause. C'est bien simple. Vous avez un nuage de sodium, c'est-à-dire une traînée qui suit la trajectoire de la fusée. Ça commence à marcher quand il n'y a plus beaucoup d'oxygène, donc au-dessus de 100 kilomètres. Alors cette traînée, elle se trouve dans le milieu où il y a des vents. Les vents la poussent et donc on voit cette traînée se déformer très fortement. Alors de ces déformations, vous déduisez l'existence d'une série de mouvements dans la haute atmosphère qui apparaissent à partir de la stratosphère et qui sont très importants. Donc vous décrivez la physique, la dynamique de l'atmosphère de cette manière-là, qui était inconnue. Mais en plus, il se trouve que quand vous voyez les photos du nuage de sodium, vous voyez qu'au-dessus de 100 kilomètres, le nuage est très lisse. Au-dessous de 100 kilomètres, aussi bien à la montée qu'à la descente, il est globuleux. Il met en évidence que les structures de l'atmosphère, le comportement des vents est différent. Ça fera la une de la presse, incontestement, il y a une fierté française. Toute la presse de gauche, de droite, unanimité sur ce que la France fait. Ça fait du bruit puisque des centaines de bébés-filles ont été nommées Véronique. Ça a vraiment eu un impact. Et alors, deuxième conséquence, c'est une conséquence au niveau international, c'est-à-dire que dans le même temps, les Etats-Unis constatent qu'avec un engin aussi rudimentaire que Véronique, la France est capable d'aller dans l'espace et de faire des découvertes exceptionnelles. Et c'est la réussite de cette première campagne de tir qui lance réellement les débuts des activités spatiales en France. La Véronique devient un nouvel emblème des prouesses technologiques françaises. Véronique, on aura la fierté de l'exposer à différents endroits, y compris au Salon du Bourget, et quelques mois plus tard, en juin 1959, le général de Gaulle lui-même viendra au stand où est exposée Véronique pour aligner l'engin. Donc, il y a une prise de conscience nationale, ou en tout cas politique, qui est en train de se faire à ce moment-là, de découvrir que, oui, les savants français sont capables de faire quelque chose, même avec des moyens rudimentaires. Le centre militaire d'Amagir se met désormais au service de la science et devient la première base des activités spatiales françaises. La base de Hamgir, au cœur du Sahara, est le centre d'expérimentation des engins spéciaux français où vient de se dérouler une importante série de lancements vers les plus hautes couches de l'atmosphère terrestre. La base de lancement Véronique n'avait rien du tout. Il y avait simplement deux structures métalliques qui permettaient d'accéder à la pointe, deux ou trois hangars, et tout ça dans un espace entouré par un fil de fer barbolé. Véronique sera installée ici parce qu'il faut des installations spécifiques, des zones de stockage pour les liquides, pour remplir les réservoirs. Donc, Véronique ne pouvait pas être lancée n'importe où, n'importe comment. D'autant plus que les lancements des fusées Véronique étaient parfois très aléatoires. Tout ne se passait pas toujours comme prévu. On a eu surtout beaucoup de problèmes avec les boulons pyrotechniques. Dès les débuts de l'agence spatiale française, le CNES, Marius Lefebvre a été responsable de nombreux lancements de fusées, et notamment de Véronique. Il a construit sa carrière auprès de différentes agences spatiales en Europe. La fusée Véronique n'est pas guidée. Elle est posée sur une table. Elle a quatre ailerons. À l'extrémité de chaque aileron, il y a des bras. Et à l'extrémité des bras, il y a des câbles qui sont reliés à un tambour qui est sous la table. En s'élevant la fusée, déroulent les câbles qui maintiennent la fusée dans son axe. Et tout ça, c'est relié par des boulons pyrotechniques. Et il suffit qu'un boulon ne marche pas pour qu'un câble ne se dégage pas ou pour qu'un aileron ne soit pas éjecté. Donc la trajectoire a été totalement changée et le lanceur pouvait partir à l'horizontale. Le lancement d'une fusée Véronique était plus complexe que le lancement d'une Ariane. Quand on avait fait les pleins, c'était irréversible. Si on ne lançait pas dans les quelques heures qui suivaient, il fallait vidanger et ramener les lanceurs en métropole. Donc c'était vraiment une responsabilité importante, d'autant plus qu'on lançait des charges utiles pour des scientifiques qui comptaient sur les résultats pour passer une thèse ou essayer de se faire connaître. Les fusées que nous avons utilisées, la Véronique en particulier, sont des fusées qui nous servaient à nous élever au-dessus de l'atmosphère de la Terre. Le parcours remarquable de Roger-Maurice Bonnet l'a notamment conduit à diriger pendant 18 ans au sein de l'Agence spatiale européenne un programme majeur pour les sciences spatiales et pour l'observation de la Terre. Quand on lance une fusée et qu'on sait qu'on est les premiers à envoyer dans l'espace des instruments que personne n'a construits auparavant, on sait qu'on va découvrir quelque chose de nouveau. Et l'expérience va très tôt apprendre à Roger-Maurice Bonnet à ne pas se réjouir trop vite. Sa première relation avec l'espace a lieu en 1963 avec une Véronique. Il voulait observer la couronne solaire. Ici encore, tout ne va pas se dérouler comme souhaitait. Le lancement se présentait mal, la météo n'était pas bonne, les variations de vent étaient assez fortes et finalement je décide de faire les pleins et de lancer. Et on lance. Mais une fois de plus, un des boulons explosifs n'a pas fonctionné et la fusée est partie de travers, dans le Grand Tergue, en zone interdite. Quand on m'a annoncé que ma fusée s'était désintégrée à l'arrivée au sol, je me suis enfermé dans ma chambre et j'ai pleuré pendant deux jours. Mais finalement, on a localisé la pointe et surtout, on est allé et on a trouvé les boîtiers de films. Donc j'ai de la chance. Dans l'histoire des lancements de Véronique, on retiendra aussi la date du 22 février 1961. Ce jour-là, le premier astronaute français est envoyé dans la haute atmosphère. Il s'agit du rat Hector, qui sera rapidement surnommé le rat Thonaut. Son vol va durer 8 minutes. Il a servi probablement plus que de raison la cause du spatial français à l'époque, parce que la presse s'est emparée de l'événement et il a eu une couverture journalistique extraordinaire. Un cône de fusée Véronique est récupéré dans le désert saharien après un bond dans l'espace à 150 km d'altitude. Hector, le rat cobaye des savants français, était du voyage. Il en revient frais et dispo et est aussitôt dirigé sur Paris, où il tient sa première conférence de presse, portant encore sur le crâne l'emplâtre où étaient fixées pendant son vol les électrodes de l'encéphalographe. Il fallait améliorer les connaissances du comportement du vivant à de très hautes altitudes. Le objectif n'était pas d'envoyer des astronautes. L'objectif à long terme, en revanche, c'était de faire comme les soviétiques, notamment Spoutnik 2 avec la IK, c'est-à-dire le projet d'envoyer un satellite avec des animaux à l'intérieur. Véronique sera aussi celle qui, le 9 avril 1968, va inaugurer à Kourou le tout nouveau centre spatial français. Son vol va durer 12 minutes avec une altitude de culmination de 113 km. Véronique entre une nouvelle fois dans l'histoire. La Guyane, département d'outre-mer français, a été retenue parmi 15 autres sites pour remplacer la base d'Amagir à l'indépendance de l'Algérie. Ses atouts sont stratégiques pour les ambitions futures de la France. Grâce à sa position géographique, proche de l'Équateur, les fusées vont bénéficier de la vitesse de rotation de la Terre. Les lanceurs de satellites, comme aujourd'hui Ariane, vont pouvoir emporter des charges plus lourdes, plus loin. Idéal pour placer les futurs satellites de télécommunication en orbite géostationnaire à 36 000 km de la Terre. Et avec son ouverture sur l'océan Atlantique, Kourou permet aussi de tirer vers le nord, ce qui favorise également les orbites polaires qui permettent aux satellites d'observation notamment de couvrir l'ensemble de la surface du globe en une journée. Les Véronique vont encore évoluer. La dernière, la Véronique 61M, lancée pour la première fois en 1966, était capable d'emporter une charge de 100 kg à 325 km d'altitude. En tout, ce sont cinq versions opérationnelles de Véronique qui ont été mises en service depuis son premier tir réussi en 1952. Elle laisse dans les mémoires le souvenir de très beaux succès avec une moyenne de 8 tirs réussis sur 10. La France a lancé sous son autorité pas moins de 277 fusées sondes jusqu'en 1975, parmi lesquelles plus de 75 Véronique. En effet, d'autres engins ont été développés en France durant cette période. 3, 2, 1, et ! Mais les passionnés reconnaîtront sans doute que les engins au nom évocateur, Bélier, Centaure, Eridan et autres Tacite et Titus, tirés depuis le monde entier malgré toutes leurs qualités, ne peuvent détrôner la place de pionnières qu'occupent à jamais les Véroniques dans l'histoire de la conquête spatiale française. Mais les fusées sondes n'étaient qu'une composante des activités spatiales de la France. C'est réellement avec le programme Pierre Précieuse qu'elle va devenir la 3e puissance spatiale mondiale. La France entreprend de retrouver, non pas un rang de grande puissance, parce qu'on ne se fait quand même pas d'illusions, mais un rang de puissance moyenne qui compte sur la scène internationale. L'une des spécialités d'Isabelle Sourbès-Vergé porte sur l'occupation de l'espace autour de la Terre et la comparaison des différentes politiques spatiales, tant dans leur dimension technologique que politique. À l'époque, finalement, le grand domaine, je dirais d'un point de vue de l'imagination des foules, du point de vue de la symbolique, c'est le domaine du spatial. Alors que le général de Gaulle retrouve le pouvoir en 1958, l'URSS et les Etats-Unis sont devenus les deux superpuissances nucléaires. Dans un contexte de guerre froide, la France entre dans la course aux armements pour garantir sa sécurité en toute autonomie. Le succès des Véroniques a certainement influencé la décision générale de Gaulle de faire l'effort de mettre au point une force de frappe française. Mais la technologie des Véroniques n'était pas suffisante. Au-delà de la haute atmosphère, c'est l'espace qu'il fallait atteindre avec des fusées balistiques. Seuls engins capables de frapper en quelques minutes n'importe quel point de la planète. Persuadé de cela, le général de Gaulle décide de financer un nouveau programme. Le programme Pierre Précieuse, pour qualifier des engins de haute technologie. Les premiers seront Agathe et Topaz. Et très vite, Charles de Gaulle va prendre conscience de la valeur ajoutée de l'espace en termes d'indépendance, dans un premier temps, grâce aux communications à distance par satellite. Je pense que le fait de vouloir avoir une certaine autonomie en matière de télécommunication spatiale oblige la France à avoir son autonomie en matière de lanceur. Et c'est ce que vont proposer les ingénieurs militaires aux scientifiques. Créer un lanceur de satellite à partir des recherches effectuées sur la mise au point des missiles balistiques du programme Pierre Précieuse. Ils le disent, ils disent, voilà, nous sommes engagés dans nos véhicules d'essai. Avec ces véhicules d'essai, nous pouvons vous faire un lanceur pour pas très cher. Pour un investissement ridicule, quelques millions de francs anciens, on pouvait se retrouver avec des satellites dans l'orbite. Un accord est passé en 1962 entre le ministère des Armées et la toute jeune agence spatiale française, le CNES, le Centre National d'Études Spatiales, pour qu'un lanceur de satellite à vocation civile soit développé. Le programme militaire Pierre Précieuse, destiné à mettre au point la force de frappe, devient le programme Diamant. Il fallait un cheval de bataille. Il fallait quelque chose qui soit capable de conduire la France dans une aventure spatiale, une aventure scientifique. La fusée Diamant sera opérationnelle en 1965. Elle est l'aboutissement des recherches et du développement menés sur les missiles Agathe, Topaz, Émeraude, Rubis et Saphir. Pour ce qui est de la technique de construction du lanceur Diamant A, il s'agissait à l'époque de tout faire, d'apprendre sur tout. Tout ça nécessitait de tester les éléments séparément, puis ensuite on les assemblait comme un jeu de Lego, et on testait l'ensemble. La construction de fusée, au départ, c'est un peu d'habidoules. On a à chaque fois appris de nos erreurs pour terminer sur des processus de conception, de fabrication, de qualification, d'essais, de procédures, qui fait qu'à la fin on est de plus en plus sûr et on a de moins en moins d'échecs. Diamant est un lanceur de satellite à trois étages. Le premier étage vient d'Emeraude, un étage à propulsion liquide doté d'une tuyère orientable qui arrachera du sol l'ensemble de la fusée Diamant. Le deuxième étage a été mis au point sur Topaz, un étage à poudre qui prendra le relais avec un système de tuyère mobile. Le troisième étage vient de Rubis, un propulseur à poudre, cette fois encore, qui protège sous sa coiffe le satellite à placer sur orbite. Ces trois éléments associés composent donc la fusée Diamant, capable d'envoyer une charge de 130 kg à une altitude de 200 km. On essaie de démontrer qu'à côté des Etats-Unis, à côté de l'Union soviétique, des puissances moyennes peuvent aussi se lancer dans l'exploration, peuvent aussi être des puissances de l'avenir et des puissances qui maîtrisent une technologie qui a une valeur symbolique et psychologique forte. Et Diamant va remplir un double objectif pour la France. Quatre ans après le premier homme dans l'espace, mais aussi quatre ans avant le premier homme sur la Lune, la France entre dans la cour des grands. Nous sommes le 26 novembre 1965 en plein désert algérien. La fusée Diamant, symbole de technologie française, décolle et parvient à placer sur orbite A1, baptisé très vite Astérix, le premier satellite français. Astérix, fier des Gauloises, le petit Gaulois qui arrive sur orbite. Avec ce succès, la France rejoint ainsi le club très fermé des puissances spatiales autonomes et prouve dans le même temps sa capacité à frapper sur n'importe quel point du globe. Les yeux des deux grandes puissances et du monde entier se tournent avec considération vers la France. Diamant qui décolle, c'était pas normal. C'était nouveau. C'était pas normal. On cherche pas à concurrencer les Américains. C'était pas le but du jeu. Mais c'était pas normal qu'un petit pays qui avait pas grand-chose, sur ce plan-là, j'entends, arrive à faire un exploit digne des grandes puissances. On est quand même la première puissance en dehors des États-Unis et de l'Union soviétique, c'est-à-dire les deux superpuissances de la guerre froide. On est quand même les premiers à mettre un petit peu le nez dans l'atmosphère, hors de l'atmosphère et d'aller regarder ce qui s'y passe. Placer un satellite en orbite, c'est relever un défi technologique immense. Il faut être capable de compenser les forces d'attraction terrestre pour extirper du sol des engins de plusieurs tonnes dans le seul but d'atteindre une vitesse suffisante, celle des 8 km par seconde nécessaires pour placer une charge en orbite autour de la Terre. Et Diamant a relevé cet exploit avec son satellite de 42 kg et de 55 cm de large, Astérix. Tout s'est passé en seulement 8 minutes et 15 secondes. Au décollage, Diamant s'est arraché lentement du sol. Le temps que sa poussée de 28 tonnes s'établisse et soulève les 18 tonnes de l'ensemble. La fusée prend peu à peu de la vitesse en suivant la trajectoire prévue jusqu'à épuisement du carburant du premier étage. À 1 minute et 31 secondes du lancement, Diamant file déjà à 6000 km heure et a atteint les 42 km d'altitude. Le deuxième étage a pris le relais pour accélérer encore jusqu'à 13 500 km heure. La procédure de mise en orbite se poursuit. Diamant est déjà à plus de 120 km du sol. Le troisième et dernier étage délivre toute sa puissance pour dépasser les 28 000 km heure à plus de 500 km de la Terre et peut ainsi libérer à cette vitesse le satellite Astérix sur son orbite. Une orbite qu'il ne devrait plus quitter avant plusieurs dizaines d'années encore. Mais malgré ce lancement à succès, Astérix a été victime dans la réalité d'un léger incident sans pour autant remettre en cause la mission de Diamant. On a lancé Astérix, il n'a jamais marché. Tac ! Au départ, il se cogne contre la coiffe, casse ses antennes, pas un seul bip-bip, rien ! Mais je crois même savoir que le canard enchaîné avait parlé de satellites en carton et bout de ficelle. Si nous avons su qu'il était en orbite, c'est premièrement parce que nous avions nos radars et notre équipe de calcul d'orbite qui a dit au gouvernement les performances du lancement sont telles qu'on est en orbite. Puis après ça, les Américains ont dit qu'ils l'avaient vu et qu'ils ont prévenu. Le lanceur est validé, le satellite montre que le lanceur fonctionne mais dans le même temps, ça permet aux militaires de montrer, vous voyez, nous faisons notre évolution balistique exactement comme le 4 octobre 1957 l'avaient fait les soviétiques. Les communautés spatiales, qu'elles soient américaines ou soviétiques, en conçoivent du respect pour les Français parce qu'on sait qu'ils ont travaillé avec finalement peu de moyens, qu'ils ont eu des solutions techniques souvent originales et assez astucieuses, surtout qu'il n'y a pas de concurrence. C'est vrai que le lanceur Diamant, il ne va pas remettre en cause la supériorité ni des Américains ni des soviétiques. Mais après tout, ça fait un nouveau membre du club et je crois qu'il est plutôt bien accueilli. Avec Diamant et le succès de la mise en orbite d'Astérix, la conquête spatiale française prend une nouvelle dimension et la France va confirmer la maîtrise de sa technologie de lancement avec un deuxième tir réussi. Diamant va répéter l'exploit de placer un autre satellite en orbite au début de l'année 1966. Non plus un satellite de conception militaire comme Astérix, destiné seulement à valider les compétences de la fusée, mais un satellite voué cette fois à faire de la science. C'est la dimension scientifique qui manquait à travers à la fois le lanceur français et le satellite français. Il y avait d'ailleurs un analyste du Figaro qui avait dit que ce lancement donnait tout son sens à la conquête spatiale française. La France est une puissance spatiale parce que non seulement elle a des lanceurs, mais aussi elle a des satellites, mais aussi elle a une classe technique, une industrie, une classe scientifique qui sont très forts. Au total, ce sont 4 fusées diamants qui seront tirées avec succès jusqu'au début de l'année 1967 depuis Amagir. Une version plus musclée verra le jour 3 ans plus tard et sera tirée depuis Kourou cette fois. Après Diamant A, place à Diamant B en 1970 qui ne conserve que le deuxième étage de sa grande sœur. Ses performances sont accrues. Diamant B peut emporter une charge de 115 kg sur une orbite située à 500 km de la Terre. Une troisième et ultime version baptisée BP-4 sera même développée en 1975. Ce que fait la France avec le programme des fusées diamants est exceptionnel. Le bilan de ses lanceurs est remarquable. En 10 années d'exploitation, 10 lancements sur les 12 effectués ont été de réels succès. Mais c'est bien pour ça que Diamant mérite d'être je dirais réhabilité et remu en avant dans l'histoire. Très modeste. C'est vrai qu'on ne peut pas comparer un Diamant avec Ariane puisque Diamant, je rappelle, c'est 80-100 kg à 500 km dans la version B. Ariane en arrive à 1 700 kg sur une orbite un peu plus élevée que Diamant. Donc on est sur une technologie plus puissante avec Ariane. Mais tout de même, pour l'époque, avec les moyens dont la France disposait, c'était de belles performances. Que ce soit Véronique ou que ce soit Diamant, on a forcé le respect des deux grandes puissances. C'est bien pour ça qu'ils cherchaient à coopérer avec nous. Le programme Diamant s'arrête brutalement en 1975. L'heure est à la collaboration européenne. Et la France travaille depuis une quinzaine d'années déjà sur un projet commun d'une fusée bien plus grosse que Diamant, capable de concurrencer les performances de lancement des moyens américains et soviétiques. Le général de Gaulle, en janvier 61, donne son accord contre la vie de son entourage aux Britanniques pour le développement du programme Europa. On est dans une époque où on baigne, là aussi dans le contexte de la construction européenne. Pourquoi de Gaulle, qui n'a jamais voulu l'entrée de la Grande-Bretagne en Europe, a-t-il voulu lancer Europa ? C'est parce qu'il pensait que grâce à ce programme, ça aurait été un moyen de rapprocher du continent les Britanniques. Là, pour le coup, les Britanniques vont se retrouver en porte-à-faux par rapport aux Américains qui ne sont pas du tout favorables à ce que l'Europe dispose d'un gros lanceur, c'est-à-dire d'un lanceur qui leur permettrait vraiment de mettre autre chose que des satellites scientifiques type Astérix, mais un jour de participer à l'occupation et à l'usage de l'espace pour des applications commerciales. L'idée du programme Europa était d'assembler des étages développés indépendamment par plusieurs pays. La France, bien sûr, l'Angleterre ou encore l'Allemagne. Mais les ratés s'enchaînent. C'est un programme qui a eu le mérite de montrer que plusieurs pays européens pouvaient avoir la volonté de travailler ensemble. Mais en même temps, il a démontré que ça ne pouvait pas marcher si chacun faisait un bout de son côté sans qu'il y ait ce qu'on appelle un maître d'oeuvre ou un intégrateur qui est responsable de faire tout fonctionner ensemble. Une version plus puissante, Europa 2 sera tentée, mais toujours sans succès. Le programme est jugé compliqué et trop cher. Europa est abandonné en 1973 malgré une proposition de la France de développer une troisième version qui ne séduit plus personne. La presse française s'en donne à cœur joie et surnomme ce pauvre lanceur Europa le sous-marin puisqu'il avait une fâcheuse tendance dès qu'il décollait allait plutôt visiter le fond des océans qu'aller voir exactement ce qui se passait dans l'espace. Je crois qu'on a beaucoup appris quand même. Tout le monde a appris à faire au moins ce qu'il ne fallait pas faire. D'ailleurs, quand vous regardez bien tous les responsables qui sont ensuite sur Ariane, on travaillait sur Europa. Mais l'histoire du spatial se construit aussi sur quelques coups du sort. La France souhaite à tout prix pouvoir lancer des satellites géostationnaires. Elle travaille avec l'Allemagne sur son premier satellite de télécommunication, le satellite Symfony. Faute de lanceurs, ce sont les Américains qui acceptent de le placer en orbite sous condition. Symfony ne pourra pas être exploité à titre commercial. Une condition difficile à accepter. Mais, dont la France va tirer parti pour convaincre ses partenaires européens. Il aurait été écrit une lettre émanant du département d'État américain disant que, finalement, la NASA a renoncé à lancer Symfony parce que Symfony est un satellite commercial. Et, alors, cette lettre a sans doute existé. Ce n'est pas là-dessus qu'il y a l'instrumentalisation. C'est sur le fait que les Français se sont saisis de cette lettre pour aller voir tous les pays européens et au premier chef, les Allemands qui étaient directement concernés, en disant, écoutez, vous voyez bien, si on n'a pas un lanceur indépendant, chaque fois qu'on voudra faire du vrai spatial, des vrais services, de la vraie application, les États-Unis nous empêcheront de le faire. Et si on ne veut pas que les États-Unis nous empêchent de le faire, on n'a pas d'autre solution que de faire un lanceur. Et ce sont donc deux ingénieurs du CNES qui proposent un nouveau projet de lanceur. Moins gros, moins puissant, moins ambitieux que Repa, mais tout de même capable de placer en orbite des satellites de l'ordre d'une tonne. Ce sera le projet L3S pour lanceur de substitution de troisième génération. L3S va devenir Ariane, nouvelle arme de séduction massive. Mais Ariane sera pourtant complètement remise en cause lors de l'élection en 1974 de Valéry Giscard d'Estaing à la présidence de la République. En plein choc pétrolier, la crise économique fait rage et le président souhaite faire des coupes budgétaires. Il ne mesure pas, à la différence de De Gaulle, les intérêts économiques et stratégiques d'un lanceur européen. Il ne croyait pas du tout au spatial. Il pensait que c'était une activité de prestige au même titre que le Concorde, que le France. Lorsque M. Giscard d'Estaing est arrivé au pouvoir, il a dit à son ministre de l'industrie, qui était, je crois, M. Dornano, Ariane, cette sottise, arrête-moi ça tout de suite. Et il l'a fait. Pendant six mois, tout s'est arrêté. Panique, évidemment, du côté du CNES et des ingénieurs. Le programme est déjà lancé. Les coopérations ont commencé. Il a fallu convaincre le président pendant quelques mois de dire mais voilà, si la France, si on arrête de financer, qu'est-ce qu'on va aller dire à nos partenaires européens ? On n'a pas d'argent, on arrête le programme. Il a pris le dossier un vendredi sous le bras et puis revenu lundi en disant j'ai compris, j'ai compris, l'espace, c'est européen. Et donc, tout ce que fait la France faut l'arrêter. Mais il a fallu en même temps faire des coupes budgétaires. Donc, la première coupe, ça a été diamant. Tirant les leçons des échecs de repas, le CNES est alors désigné comme le seul maître d'œuvre d'Ariane. Les partenaires européens ne s'y opposent pas pour deux simples et bonnes raisons. La France finance le programme Ariane aux deux tiers et la qualité des activités spatiales françaises n'est plus à démontrer. Ariane est un programme majeur de l'Europe de la France et la France qui a su motiver et construire l'Europe spatiale. Et donc, c'était quelque chose d'extrêmement important. C'était donner la clé à l'Europe des activités spatiales rentables, utiles, importantes pour les hommes que nous sommes vivant à la surface de la Terre. Ariane 1 va devenir à la fin des années 70 pour la France et les pays membres de l'Agence spatiale européenne le moyen autonome d'accès à l'espace, capable d'emporter de très lourds satellites et notamment de télécommunications à des orbites qui étaient jusqu'ici réservées aux deux superpuissances spatiales. Ariane, un nouveau lanceur qui va pourtant être considéré par certains comme dépassé face aux technologies américaines. Mais l'histoire va démontrer le contraire. Côté américain, on est en train de mettre la dernière main à la navette spatiale. Or, ce que font les européens, c'est un lanceur qui ressemble à ce que faisaient les américains et les soviétiques en 1957. Et la presse de l'époque ne se prive pas de souligner que nous, on fait un lanceur classique là où les américains font l'engin piloté du futur. Là où les choses vont devenir intéressantes, c'est que l'engin piloté du futur, il s'avère un piètre moyen de lancement et surtout quelque chose de beaucoup trop coûteux. et du coup, Ariane va pouvoir gagner cette place extraordinaire sur le marché commercial des lancements. Tout cela a montré que le choix d'Ariane était le bon. Arrivage. Le 24 décembre 1979, Ariane, première du nom, décolle du centre spatial guyanais. Neuf jours après la date initiale prévue, après deux reports de tir en raison de légers dysfonctionnements, mais l'acharnement des ingénieurs a triomphé. Il fallait absolument satelliser avant la fin de l'année. Il y avait bien un seul psychologique et historique, c'est-à-dire que si la satellisation réussit, la France est reconnue, l'Europe, est reconnue une puissance spatiale dans les années 70. Si on satellite en 1980, la France, l'Europe serait devenue une puissance spatiale dans les années 80. Nous attendons toujours pour 15 minutes et 12 secondes la séparation de la charge utile, c'est-à-dire de la capsule technologique d'avec le troisième étage. Voilà, voilà, c'est fait, c'est fait, nous avons séparation, capsule, troisième étage. On peut donc dire que le lanceur a rempli son travail. Il était important qu'Ariane réussisse, c'était notre réputation, nous Français, c'était pour l'Europe une étape extrêmement importante et pour nous, Jean-Luc Chrétien et moi-même qui nous trouvions avec tous ces gens-là par hasard, entre guillemets, puisqu'en phase de sélection on partit en Union soviétique, communier, participer avec eux à ce lancement, c'était quelque chose d'extraordinaire et moi ça m'a beaucoup marqué, c'était mon premier pas dans l'espace en quelque sorte. On commençait à avoir un lanceur de grande dimension et à imaginer des hommes qui ont développé un intérêt pour ces activités. c'était en pensant sournoisement à trouver un siège là-dessus un jour. La conquête spatiale jusqu'au début des années 60, c'est une conquête spatiale qui est d'abord scientifique, qui est d'abord politique et ensuite, on entre dans une autre démarche qui est un espace utile, un espace qui rapporte de l'argent, un espace commercial. Le diamant, ce sont des statistiques qu'on lance, il n'y a pas d'enjeux économiques alors qu'avec Ariane, ce sont des enjeux économiques. Les contrats sont déjà signés avant même que le lanceur soit lancé. Avec Ariane, la conquête spatiale a changé de nature. Et la réussite économique d'Ariane est garantie par une originalité française encore une fois. Un opérateur de transport spatial privé, Ariane Espace, est créé quelques mois après le lancement de la première fusée. Son objectif, commercialiser assez de tirs pour assurer une production industrielle suffisante et améliorer toujours plus le lanceur de satellites. La France démontre son leadership technologique et industriel. Une France capable d'assumer la réalisation d'un aussi gros programme dont elle est le moteur au sein de l'Europe. Et les ratés des 2e et 5e vols d'Ariane ne vont faire que renforcer le travail des équipes pour fiabiliser la fusée. Si Ariane fonctionne, l'Europe devient à son tour une puissance spatiale. Une alternative aux lanceurs de satellites russes et américains sans pour autant inquiéter les 2 grands blocs. Je ne crois pas qu'on ne fasse jamais peur. Je pense qu'en revanche, on devient quelqu'un avec qui il faut compter. C'est un petit peu différent. Et ça veut dire que pour les Américains, on va structurer un petit peu différemment la coopération avec les Européens et on va les prendre un peu plus en considération en termes, par exemple, de compétences industrielles dans le développement des nouveaux programmes sur le Spacelab, par exemple, qui est un laboratoire qui va voler à bord de la navette spatiale. Donc, ça crédibilise l'Europe. Du côté des Soviétiques, finalement, on est plutôt content qu'il n'y ait pas que les Américains. Elle ne se soucie pas trop trop de ce qui se passe à l'extérieur. Ariane 1 sera celle qui, le 22 février 1986, placera en orbite le satellite Spot, le premier satellite français d'observation de la Terre. Premier modèle d'une longue série, capable de dépointer son instrument d'observation en dehors de la trace au sol du satellite. Et avec l'augmentation des masses des satellites, Ariane doit évoluer et améliorer ses performances. C'est toute une famille de fusées qui va voir le jour pour s'adapter aux besoins des lancements. Avec notamment Ariane 4, nouvelle génération de lanceurs, modulables avec ses propulseurs à poudre. Des charges de 4700 kg peuvent être placées sur orbite. Un argument commercial décisif. Et aujourd'hui, Ariane 5. L'objectif d'Ariane 5, c'était, un, éventuellement de prévoir un lanceur pour faire des vols habités. Même s'il y avait une volonté en France, à travers Jacques Chirac, de soutenir le projet Hermès, d'une navette spatiale européenne, les partenaires européens ne soutiendront pas, donc le projet sera abandonné. Et puis, l'idée d'Ariane 5, c'est que comme les satellites de télécommunications, entre autres, prenaient de la masse, l'idée, c'était plutôt que d'avoir un satellite sur un lanceur, eh bien, on va faire un lanceur plus lourd qui va être capable de lancer deux satellites de télécommunications, ce qui permettrait de réduire les coûts. Ce qui me fascine le plus et ce que je sais être le plus difficile, c'est la propulsion fusée, maîtriser la propulsion fusée. Je ne suis pas un spécialiste des lanceurs, mais savoir que nos ingénieurs, nos scientifiques, nos techniciens maîtrisent la fabrication et le fonctionnement d'une pompe à carburant comme on a dans nos voitures, mais qui fait rentrer du liquide à moins de 100 degrés quelque part et c'est plus de 1000 degrés dans la chambre de combustion à la sortie. Voilà, ça, c'est la maîtrise par la France de la propulsion dite cryogénique à oxygène, hydrogène, liquide, qui est très propre puisque les gaz de combustion, c'est de la vapeur d'eau. On peut dire, avec Ariane 5, on suive vraiment à égalité et parfois même mieux avec ce que sont capables de faire les autres grandes puissances spatiales qui ont maîtrisé la technique des fusées longtemps avant. La domination d'Ariane dans les lancements civils s'est confirmée, bénéficiant d'un contexte de drame avec l'échec de la navette américaine. Ariane, fleuron d'un spatial désormais européen. D'Ariane 1 à Ariane 5, ce nom résonne aujourd'hui plus que jamais comme un modèle de fiabilité et d'excellence. Depuis 1979, plus de 220 lancements de fusées de la famille Ariane ont permis la mise en orbite de près de 400 satellites. Avec Ariane 5, ce sont près de 70 lancements consécutifs sans échec. Un taux de réussite remarquable. Et les rares incidents de parcours qu'elle a pu connaître n'ont fait que renforcer le programme. Ariane s'impose à travers le monde comme l'accès privilégié d'un espace qui s'industrialise. La France a écrit l'histoire, elle a réussi à fédérer ses voisins européens et à créer une nouvelle puissance spatiale. La France n'aurait pas pu être une puissance spatiale à elle toute seule. Et c'est pour ça que je pense que dès le début, tout le monde était convaincu que si véritablement il devait y avoir une présence tiers dans l'espace à côté de celle des Américains et des Russes, ça ne pouvait être qu'une puissance européenne et certainement pas un pays européen tout seul. Avec Ariane, le centre spatial du Yennais s'est considérablement développé. Véritable port spatial de l'Europe, la France accueille désormais sur ses terres de nouvelles fusées, Vega, Soyouz et enrichit ainsi son offre de lancement de satellites. Et demain, un nouveau projet d'Ariane est en route. Ce camion de l'espace devra relever le défi de rester aussi fiable que ses aînés. L'histoire spatiale française s'est d'abord écrite avec le développement de ses fusées. De Véronique à Ariane, la France est le troisième pays à s'être illustré dans une course que le monde pensait réserver aux deux superpuissances américaines et soviétiques. Avec Diamant, les regards ont convergé vers la France, devenue en 1965 la troisième puissance spatiale mondiale. Une puissance scientifique, technique, capable de concrétiser de grands projets avec finalement peu de moyens. Avec ces fusées, c'est l'espace qui est devenu accessible aux satellites. Les engins spatiaux français ne cessent désormais de nous accompagner au rythme de l'évolution de nos modes de vie et nous permettent aussi d'en découvrir toujours plus sur nos origines. Et la coopération internationale qui s'est depuis développée a déjà permis à neuf Français d'embarquer à bord de fusées russes et américaines pour des missions spatiales en orbite à quelques centaines de kilomètres de la Terre. Le dixième est en chemin. L'histoire de la conquête de l'espace continue. de la mort. Le dixième est en chemin. Le dixième est en chemin. Le dixième est en chemin. Sous-titrage ST' 501